Salut le monde des douces, c'est Chirani et aujourd'hui on est le 1er avril. Alors pour certains, le 1er avril c'est synonyme justement de gaudriole et de farce, oh la la, je vais vous pranker et tout. Mais pas du tout, aujourd'hui je vais vous raconter un peu les news et les actualités de mes chaînes YouTube, Twitch et récemment TikTok. Pour ce deuxième trimestre 2023, faire un petit bilan de ce qui s'est passé justement durant le premier trimestre 2023 et tout ça en même temps d'ouverture de coffres en fond de vidéo parce que, bah voilà c'est aussi le 1er avril, c'est l'occasion d'ouvrir les coffres de fin de saison de mars quoi, évidemment. Bon avant de parler directement des news, des chaînes et tout ça, c'est peut-être faire un, avant d'expliquer qu'est-ce que vous allez voir en ouverture de coffres. Ce mois-ci dans le cadre de mon aventure de 0, et bien on a continué un peu le 125, bon j'ai fait 4 donjons pour compléter la quête des chasseurs et tout ça, pour avoir des jetons supplémentaires. J'ai évidemment avancé au level 140 où je fais pas mal de donjons et j'ai fait quasiment tous les donjons en status 3, il y en a un ou deux que j'ai fait peut-être en status 4. Et j'ai entamé en fin de mois, un peu de mon côté, justement les donjons 155, j'ai quasiment tout fait en status 3 sauf le blob Pera parce que, bah je peux pas faire le blob Pera mais je vous expliquerai ça très certainement dans la prochaine vidéo Retour à Zéro. Et je vais aussi vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai fait le 155 un peu en off, vous inquiétez pas, donc ce que vous allez voir c'est des ouvertures de coffres 225, 240 et 255. Donc tout ça pour à peu près une moyenne de 300 coffres, enfin pour être précis c'est 294 coffres, oui 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 je les ai comptés avant de recevoir les coffres aujourd'hui. Alors on va commencer par parler justement de la chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube principale sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo présentement. Alors petit résumé du premier trimestre 2023, et bien tout simplement j'ai lancé mon aventure de zéro sur Pandora parce que là-bas je viens de Rubilax. Et pendant ce trimestre, bah l'aventure elle a très très bien avancé. Les vidéos pareilles elles ont très bien avancé, j'ai réussi à sortir au moins une vidéo une fois par mois, donc déjà en fin de mois du coup. Donc trois vidéos sont sorties avec des vidéos complémentaires, plus avec ça à côté des vidéos que j'arrivais à sortir une fois par semaine. Donc j'ai réussi à avoir une cadence assez bonne sur la chaîne YouTube, donc je suis plutôt contente. Et du coup ça a bien avancé. Et du coup qu'est-ce qui va se passer pour le deuxième trimestre 2023 sur la chaîne YouTube ? Et bien tout simplement, je serais peut-être au regret de vous annoncer que le dernier épisode de l'aventure de zéro va être très certainement sorti d'ici fin avril, début mai. Si j'en crois mon calendrier. Alors pourquoi le dernier épisode ? Parce que je vais aborder le 141 à 170. Et là vous vous dites sûrement pourquoi le 141 à 170 et pas le 141 à 185. Parce que bon, les dernières vidéos, retour à zéro, vous avez pu voir que je parle de trois tranches en une seule vidéo. Alors pourquoi là je parle de deux tranches ? Et bien pour plusieurs raisons. La première c'est que parler de deux tranches ça me permet de réduire un peu le temps de travail sur la vidéo. Et réduire le temps de travail sur une vidéo, c'est pas plus mal parce que les dernières vidéos retour à zéro, elles ont pris un temps monstrueux à être produits, vous vous rendez peut-être pas compte. La deuxième raison, c'est parce que j'estime qu'à partir du niveau 171, vous mettez votre premier pas au THL et que vous n'avez pas vraiment besoin qu'on vous tienne encore la main jusque là. Normalement vous avez toutes les petites tips et astuces pour vous faire des kamas, pour bien progresser. Enfin quand je dis faire des kamas, c'est pas forcément les grosses techniques de ouf. Mais vous avez les bons réflexes pour trouver un moyen de faire quelques petits kamas supplémentaires, que ça soit pour progresser tranquillement, pour profiter du jeu. Et surtout vous avez quand même un niveau assez élevé pour profiter de la majeure partie du contenu du jeu. Que ça soit le niveau modulé, que ça soit le pharma intensif de certains donjons pour justement faire du modulé, que ça soit le PVP aussi, que ça soit les règles dimensionnelles, que ça soit la majeure partie des donjons solo. Bref, vous avez quand même déjà un palette de trucs à faire sur le jeu qui est assez immense. Donc à partir de là, j'estime que vous n'avez pas vraiment encore besoin qu'on vous tienne la main. La troisième raison, c'est que tout simplement la tranche 171 à 185, c'est pas une tranche qui est très appréciée des joueurs, et moi y compris, parce que je sais pas pourquoi, les gens ne l'apprécient pas. Enfin, y'a pas énormément de stuff qui change radicalement quelque chose en 185 par rapport à 170. Et puis, de toute façon, les gens, ce qu'ils vont faire généralement, c'est farmer intensément le 170, pour essayer de dropper les épées de nation jusqu'au level 200, et au level 200, bah ils se mettent à faire du level 200, et ils peuvent carrément skipper le 185, ça les gêne pas trop, tu vois. Donc pour toutes ces raisons, je vais arrêter au 170, et du coup, après avoir sorti cette vidéo du 141 à 170, y'aura la sortie, bien évidemment, de la présentation de Tim, qui sera un peu différente, parce que je ferai non pas que le bilan du 141 à 170, mais le bilan de toute l'aventure. Peut-être que je sortirai une vidéo au bilan de savoir si je reste sur Pandora, ou si je retourne sur Rubilax, et après, je prévois de faire quand même une petite pause de vidéo, question de souffler un peu, me reposer, faire du tri sur mon PC, que ce soit les disques durs où je travaille, les vidéos, parce que oui, en fait, il faut savoir une chose, c'est ma manière de travailler, en fait, quand je poste une vidéo sur YouTube, le fichier vidéo, je le supprime pas, je conserve tout, et j'ai un disque dur externe qui est rempli, donc il faut à tout prix que je fasse le tri, pour pouvoir justement, vider un peu le disque dur, parce que ça commence à être surchargé. Mon PC, pareil, il faut que je le nettoie, il faut que je fasse un peu de nettoyage, du setup et tout, des trucs habituels, nettoyage de printemps, comme on peut dire ça comme ça, et puis aussi, tout simplement, souffler, me reposer, jouer à d'autres jeux, et puis évidemment, me remettre d'aplomb pour refaire des vidéos, et puis vous trouvez de bons sujets de vidéos, tout simplement, parce que bon, faire une vidéo par semaine, bon bah, je risque vite de tomber à court d'idées, si ça continue, donc voilà, après, ce rush de vidéos à Aventure 2.0, je pense très certainement faire une pause, et puis voilà, tout simplement. Alors évidemment, entre la sortie de cette vidéo et aujourd'hui, évidemment, il y aura des vidéos qui sortiront entre temps, j'ai déjà prévu de faire une petite correction sur un Parlankama, donc la prochaine vidéo, après la présentation de team du 96 à 140, et bien ça sera un Parlankama, où j'expliquerai peut-être des choses sur le système de jet de loot sur les mobs, après, je penserai certainement me faire une petite vidéo concernant une feature un peu oubliée de Wakfu, alors c'est pas une grosse feature de dingue malade qui va changer votre vie, mais je pense que ça peut être rigolo d'en parler un petit peu, parce qu'il y a peut-être des pépites insoupçonnées dans ces features, mais ça, je vous dise pas plus que ça concernant le sujet de cette vidéo. Si je vois que je suis un peu en retard pour sortir la vidéo Retour à Zéro, peut-être que je ferai une présentation de build du Xelor Bas Level, parce que justement, mardi, il y a la mise à jour, et le Xelor, la vidéo Xelor que j'ai faite de build, je vais devoir supprimer la vidéo de cette chaîne, parce que le nouveau Xelor n'a plus rien à voir avec le Xelor de la vidéo, donc je dois supprimer cette vidéo parce qu'elle n'a plus aucun sens qu'elle soit en public maintenant, et peut-être que je referai cette vidéo avec le Xelor actuel pour actualiser un peu mon catalogue de vidéos, et après justement, il y aura la vidéo Retour à Zéro, tout simplement. Donc voilà, ça va être, je pense, un mois d'avril un peu surchargé, mais après, mois de mai, bon voilà, ça va être une petite pause de 2 ou 3 semaines, quoi, pour reprendre les vidéos jusqu'en juin, et aussi, j'espère très certainement, alors je pense pas que ça soit vraiment le cas, mais j'espère que la bêta de Waven ne soit pas, comment dire, canceled, ou reportée, parce que bon, selon la guideline de Waven, il est prévu, ben, une bêta ouverte, pour le printemps, et il n'y a aucune news sur le sujet, à ma connaissance, concernant un truc, et ça a l'air d'être plutôt reporté, plutôt pour cet été, donc ça rallonge encore l'attente qu'il y a du jeu, donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, ben, on s'y fera, quoi, on s'y fera. Autre projet vidéo aussi, j'ai essayé de me lancer dans les formats courts, avec les shorts, sur YouTube, dans un premier temps, et puis sur TikTok, par la suite, et j'avoue que je suis plutôt étonné, que les gens soient aussi réceptifs aux vidéos courtes, et en format vertical, sur Wakfu MMO, et ça me pousse de plus en plus à essayer d'en faire un petit peu plus, en produire un petit peu plus, pour le poster, que ce soit sur TikTok, ou sur YouTube Shorts, parce qu'en plus, c'est des vidéos qui ne sont pas très longues à produire, c'est des sujets que je ne pourrais peut-être pas forcément aborder dans une vidéo complète, et donc du coup, ça me permet de sortir des petites trivias, ou voilà, des petits trucs assez courts, et c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Alors, il y a quand même un petit bémol dans le rouage de tout ça, c'est que je pense très certainement plutôt me focaliser sur TikTok plutôt que sur Shorts, pour une raison plutôt simple, c'est qu'avec TikTok, vous n'êtes pas limité à une minute de vidéo pour que ça soit considéré comme un format court, comme sur YouTube Shorts, où là, si vous dépassez la minute, ce n'est pas considéré comme un short, et donc du coup, c'est très compliqué pour le référencement du short, vous voyez, un peu le bordel, on va dire ça comme ça, et du coup, quand je me suis lancé en faisant des shorts en premier lieu, je me suis rendu compte que lorsque j'enregistrais le petit script, même s'il était très court, je dépassais très souvent la minute, et du coup, le souci, c'est que j'étais obligé, sur le banc de montage, d'accélérer le son de la vidéo, et ça donnait un son un peu dégueulasse de ma voix, on aurait dit un peu une voix robotisée, donc c'est un peu dommage, et je trouve que c'est un peu dommage aussi que YouTube ne pousse pas, justement, le temps de la vidéo un peu plus qu'une minute, parce qu'une minute, c'est quand même vachement compliqué à tenir en termes de script, donc c'est pour ça que je pense plutôt me focaliser sur TikTok, parce que justement, si je dépasse un peu les une minute de vidéo courte, au moins, c'est pas trop grave, j'ai pas à bidouiller un truc sur le banc de montage, et le son reste un peu tel quel, et un peu mieux de bonne qualité que si je l'accélérais, alors que shorts, il faut toujours que je trouve un moyen d'accélérer la vidéo, ça dégrade un peu la qualité, c'est un peu cracra au niveau son, bon bref, c'est un peu dommage, quoi, et ça bride beaucoup moins, comment dire, ma production de vidéos TikTok que YouTube shorts pour le moment, donc je vais plutôt me focaliser si je fais des vidéos plutôt courtes sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller checker le TikTok en description, et puis si un jour, j'arrive à faire un TikTok qui dure moins d'une minute, sans passer par justement, le fait d'accélérer la vidéo, et bien je posterai des shorts, mais ça sera vraiment la solution supplémentaire, les YouTube shorts, quand vraiment j'ai la possibilité d'avoir une vidéo qui fait moins d'une minute, donc voilà, juste pour vous dire aussi que, tout simplement, je me suis lancé dans les vidéos courtes, donc j'ai un compte TikTok, donc n'hésitez pas à faire un petit tour dessus, et puis voilà quoi, tout simplement. Maintenant on va parler un peu plus de la chaîne secondaire, et là c'est pas vraiment des bonnes nouvelles que je vous annonçais, alors on va peut-être recontextualiser qu'est-ce que c'est la chaîne secondaire, et bien en fait, la chaîne secondaire, elle me sert actuellement à déposer des vidéos de temps fort de live, donc en fait, ce que je fais, c'est que je re-télécharge des lives en question, je recoupe des moments, enfin je dérush la vidéo tout simplement, le live, et je coupe les moments qui m'intéressent pour sortir des temps forts, et je m'en sers exclusivement pour le moment, pour justement des temps forts liés à mon aventure 2-0, donc ça va être des downs de donjons, des moments un peu rigolos, des quêtes, etc. Et le problème, c'est que je passe énormément de temps à faire ça, mine de rien, parce qu'il faut le moment de télécharger la vidéo, de dérusher, de faire la miniature, et d'encoder la vidéo, parce qu'une fois qu'on a fait le découpage, le ciel de montage, il ne le balance pas comme ça, il encode quand même la vidéo pour YouTube, plus de ça, il faut le poster, et ça me prend, mine de rien, par rapport au TikTok, un temps monstre à faire, alors que, bon bah, ça fait finalement très très peu de vues, il y a très très peu de gens qui s'y intéressent, donc, je, alors c'est pas encore acté, mais je réfléchis très sérieusement à arrêter, justement, de faire des temps forts de live, pour le moment, à l'arrêt de l'aventure 2-0, donc quand on aura fini, un peu, le tour du 170, tout simplement, et puis, je réfléchirai de savoir, pendant ma petite pause, savoir ce que j'en fais, est-ce que j'arrête vraiment de faire les temps forts, ou si, bah je continue à en faire, si il y a des gens qui sont en mode, euh non, trop bien, les temps forts, on en veut plus, j'essaierai peut-être de faire un effort s'il y a vraiment des gens qui sont intéressés, bref, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous suivez la chaîne secondaire pour les temps forts, ou pas du tout, et puis, selon les commentaires, et ben, j'aviserai de savoir qu'est-ce que je fais des temps forts, finalement, est-ce que je continue, ou est-ce que j'arrête ? Bon, alors, bah enfin, on va terminer en parlant, enfin, des lives, premier trimestre, vous avez pu le constater, mais à des horaires un peu différents, c'est-à-dire que d'habitude, je m'étais cantonné au début de ma chaîne Twitch à des horaires du type 17h, 20h, sauf que, euh, j'ai changé un peu ces horaires pour des horaires matinaux, donc à partir de 9h, 9h30, jusqu'à midi, midi 30, pour plusieurs raisons, la première, c'est que j'avais réussi à, comment dire, à retrouver un rythme de sommeil plutôt normal, entre guillemets, c'est-à-dire que j'arrivais à me coucher tôt pour me lever tôt et ainsi, en me levant tôt, je pouvais faire des lives le matin et ensuite, l'après-midi, j'étais tranquille pour gérer tout un tas de mes problèmes de dépression, de dysphorie, de problèmes médicaux, de tout ce que vous voulez, bref, c'est la hesse et aussi, en même temps, par exemple, faire un live et bosser sur les vidéos, par exemple, l'après-midi, donc ça me permettait d'avoir du temps libre quand je live le matin pour l'après-midi, tout simplement. Le souci, alors, vous avez peut-être pu constater que j'ai tenu la cadence en janvier et j'ai tenu la cadence en février et en mars, ça s'est un peu cassé la gueule, c'est-à-dire que la première semaine, ça allait encore, la deuxième semaine, c'était moyen et après, bon, ça s'est très vite cassé la gueule et ça fait quand même un petit moment, peut-être deux ou trois semaines que je ne suis plus en live et vous, peut-être, vous vous posez la question pourquoi et je pense que, bah, c'est un... je pense qu'il est temps de réexpliquer un peu pour ceux qui ne suivent pas sur Discord ou sur Twitter, un peu les sauces que je me prends et pour... qui font que je ne live pas. Alors, la première semaine de pas de live, c'est tout simplement parce que j'étais malade comme une chienne et que je me suis... j'ai niqué mon cycle de sommeil et que j'ai des heures de sommeil complètement déphasées donc pour faire des lives matinaux, quand on fait la grâce mal jusqu'à 16h, c'est pas forcément très pratique. La deuxième semaine de pas de live, c'était parce que je me suis occupé justement de la vidéo retour à zéro et comme c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps à produire, je vous l'ai déjà expliqué, bah forcément, j'avais pas de temps pour les lives si je m'occupais de la vidéo et qu'en plus, je devais régler mes problèmes et cette semaine, eh ben, tout simplement, j'étais... bah le... littéralement, mon mood dépressif qui a envie de se désuissier m'a rattrapé parce que c'était vraiment une semaine où j'avais envie vraiment de me foutre en l'air, littéralement, et du coup, j'avais le mood de rien faire du tout, de jouer à Death Stranding et... et du coup, bah ça niquait aussi, pareil, mon cycle de sommeil et ma motivation de faire quoi que ce soit de productif. Alors, je vais essayer, voilà, de me mettre des claques dans les joues pour essayer de me remettre d'aplomb début avril pour retrouver un peu la cadence parce que sinon, ça va pas aller et j'aurais fini mon aventure de zéro jusqu'au level 170 sans que je puisse avoir streamé quoi que ce soit dessus. donc, ça serait un peu dommage de rater ça. Donc, je vais essayer de me remettre d'aplomb un peu en ce moment et c'est, voilà, de... et en plus, je suis pas sous prescription Xanax ou quoi que ce soit donc, essayer de, je sais pas, de me remettre d'aplomb et puis, pour reprendre les lives assez rapidement quoi, parce que bon, la dernière partie des aventures de zéro, ça serait bien qu'on la passe aussi en live quoi, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors oui, il n'y a pas énormément de montage, c'est juste une vidéo où je parle en mode vlog et puis à la wall again et puis là, présentement, normalement, il y a peut-être un screen où je vous montre un peu, du coup, le résumé de tout ce qu'on a droppé dans le coffre. Bon, si je le fais pas, imagine à qui est-ce que j'ai mis ça en montage et puis, et puis voilà quoi. Bref, si la vidéo t'a plu, bon, c'est de la news, est-ce que la vidéo t'a plu, je sais pas, mais bon, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater des futures vidéos qui vont arriver en avril et peut-être en mai, on verra bien, on verra bien, on verra bien, on verra bien, on verra, on verra, on verra. Et puis aussi, t'as tous les réseaux en description, le TikTok, évidemment, le nouveau TikTok, incroyable, le Twitch pour les futures lives quand je serai un peu plus d'aplomb pour live, le Twitter, même si bon, Twitter, je pense qu'avec toutes les conneries qu'il fait Elon Musk dessus, je vais très vite arrêter de tweeter quoi que ce soit parce que ce réseau commence à me casser les bons becs et sinon, il y a le Discord pour discuter et puis comme ça, tu seras au courant de tout ce qui se passe dans les bails de production et puis s'il y a un truc qui se passe mal ou qu'il y a un imprévu ou alors que tout se passe bien et bien tu seras tu seras aux premières loges et en plus de ça, on parle pas mal de choses notamment de Wapu et MMO évidemment, évidemment. Bref, c'était Shira Nuit et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous !